Mon nom est Jeff Fillon, on a comme le disait Éric Duhem qui est prêt en studio sur le micro numéro 42 et on a sur le micro 49 notre ami Yann Sénéchal, il va dire de quoi on est tout partout across the world, comment allez-vous les amis? Oh ben là le micro 42 n'est pas ouvert, le 42 est ouvert, le 42 est ouvert, Mr White please, donc Mr White n'a pas ouvert le micro 42 qui est ouvert, maintenant allons vérifier si le 49 est ouvert, Mr White est au bat, ah il est ouvert, parfait, Éric d'abord résultat du sondage ce matin, léger marketing déçu ou c'est un genre de réalité je te dirais normale pour un parti qui a monté très 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 vite, moi ça m'a surpris un peu, je m'attendais soit une stabilité même une augmentation Moi aussi, en fait c'est dur à comprendre parce que eux autres nous font redescendre de deux alors que le Angus Reid nous faisait monter de trois mais tu sais, je sais pas, j'ai aucune idée mais la chose que je sais, on en a parlé un peu hier, moi je me fie beaucoup aux réseaux sociaux je sais qu'il faut pas que je fasse ça, je sais que les sondages c'est scientifique et tout ce que vous voudrez mais il y a eu tellement de politique dans tous ces derniers mois que j'ai plus confiance au vrai monde et aux vrais chiffres et ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a une progression constante puis je vois que non seulement on a dépassé François Legault sur les réseaux sociaux ce qui était impossible et impensable il y a un an mais l'écart se creuse ça je vois ça ça j'avais vu ça c'est signifiant quand même parce qu'on parle pas de 2-3 personnes, on parle de centaines de milliers de personnes c'est ça, oublie pas aussi Éric que le sondage là, c'est quoi 1000-1050 personnes qui ont été qui ont été sondées aussi versus les réseaux sociaux qui est beaucoup plus large c'est ça, puis après c'est divisé ça par région quand t'arrives dans les régions, les sondages sont encore moins signifiants les marges d'erreur sont de plus en plus élevées mais regarde, le vrai sondage puis ça j'ai très hâte, ça va être notre premier vrai test, là c'est pas le prochain sondage notre premier vrai test, c'est Marie-Victorin puis c'est sûr que c'est une circonscription difficile pour nous autres, faut pas mettre la barre trop haute mais en même temps là ça va être des vrais votes, il y aura pas d'excuses puis il va falloir qu'on travaille le terrain, puis on va le faire fait que moi ma priorité après Noël c'est une place habituellement péquiste que les péquistes vont probablement perdre ça a gagné 11 élections de suite pour le PQ puis le chef du PQ a trop peur de se présenter fait que ça doit pas sentir bon cette année ouais, ouais, donc il a présenté qui d'ailleurs? ils ont présenté l'ancien député du NPD ah Pierre Nantel? oui c'est ça Pierre est un bon Jack, je connais Pierre depuis ça fait 25 ans que je connais Pierre mais c'est pas un... il était qu'un NPD, c'était un fédéraliste c'est quand même spécial il était dans les verres aussi ah oui, il était dans les verres il était parti vert? ben oui, ben oui là il est rendu parti québécois en fait il était à toutes les couleurs il y a quelqu'un qui t'appelle, il répond du oui c'est ça qu'on comprend tu l'appelleras à la prochaine élection peut-être qu'il va disponible on va avoir un député dans Marie-Victorine on aura plus de place ouais, ouais, ouais Yann, qu'est-ce que ça te dit toi ce genre de sondage-là toi qui est actuaire et qui a tendance à regarder le data en tant que tel moi, vous savez que je vais pas trop mouiller parce que j'ai pas beaucoup confiance au sondage en général encore moins quand ça vient de léger marketing qui est dans le CA de Québécois Québécois qui était PQ avant qui a largué le PQ pour maintenant faire équipe avec la CAQ je me garde une petite gêne c'est une business qui est bien établie je suis pas en train de dire que c'est des tout croches mais je me garde une gêne j'ai hâte d'entendre ce que Yann Sénéchal a à dire sur les résultats que tu as vus ce matin Ben moi, le côté mathématique me force à dire que les sondages pour répondre un peu à Camille 1000, 1050, 1200 personnes c'est bien en masse pour avoir le pouls de la population québécoise insuffisant probablement pour des régions mais pour la région la province au complet c'est suffisant le problème souvent des sondages c'est toujours un problème d'échantillonnage parce que tu sais il y a été une époque où est-ce que tu étais capable de prendre le bottin téléphonique d'appeler le monde puis le monde répondait ça faisait un échantillon qui était quand même très aléatoire puis très représentatif de la population aujourd'hui on n'est plus capable de faire ça les gens ne répondent plus au téléphone fait que là on utilise les sondages web les échantillonnages on peut s'amuser un petit peu avec on les normalise sur certains critères mais honnêtement c'est la raison pourquoi il y a autant de différences entre chacune des firmes est-ce que ça veut dire de quoi moi ce que je vois c'est qu'un gars comme Éric il bouge dans la marge d'erreur là il est sur la borne inférieure l'autre fois il était peut-être sur la borne supérieure sa marge d'erreur donc c'est quand même assez logique d'un point de vue mathématique par contre ce qui est vraiment surprenant dans ce sondage-là il n'y a aucun parti d'opposition en haut de 20% c'est capoté c'est vraiment capoté François Legault a baissé le sondage il est rendu à 37% c'est quand même une baisse pour lui puis malgré tout c'est une domination totale parce qu'il n'y a aucun parti politique d'opposition qui est capable de se distancer des autres c'est l'enfer c'est n'importe quoi honnêtement Éric est-ce que tu as vu entre autres comment expliquer bon je comprends l'impact médiatique le 200 millions investis je comprends ça mais bon allez on essaye d'aller un peu plus loin que ça mais dans les questions posées entre autres on nous montre quelque chose de quasiment il y a juste ici que ça peut arriver ce genre de patente on le pose la question aux Québécois est-ce que vous êtes satisfait de ce qui s'est passé comme gestion dans les CHSLD où on a eu 10 000 morts ou à peu près 5 600 serait vraiment et directement c'est attribuable à une gestion déficiente on aurait pu les sauver disons on aurait pu les sauver exact on sont mortes dans des conditions épouvantables et là il y a deux c'est surprenant qu'il y a un tiers des Québécois qui trouvent que la gestion des CHSLD était bonne mais ça c'est chez nous il y en a deux tiers qui disent hé pas pantoute ça c'est vraiment puis après ça tu leur poses la question comment trouvez-vous la gestion de toute la COVID par la CAQ la COVID c'est beaucoup les CHSLD en passant le système de santé et là 73% des gens disent hé c'est numéro 1 tu viens de répondre que tu as honte de la gestion d'un CHSLD qui a tué nos personnes âgées d'une manière affreuse puis tu te tournes de bord puis tu dis oh mais by the way on les aime pareil ils sont vraiment bons c'est très difficile à expliquer puis on a l'impression que les chiffres se contredisent par matin d'ailleurs l'Institut économique de Montréal publiait aussi un autre sondage par la firme EPSOS celui-là et là ils leur ont posé des questions sur le privé en santé puis Jeff là tu vas être content d'entendre ça c'est au Québec qu'on est le plus favorable ça c'est pas la première fois que je vois ça dans un sondage c'est vrai 64% des Québécois disent oui au privé en santé pour l'ensemble canadien incluant le Québec c'est 58 donc dans le Canada anglais c'est moins que ça et ça pour moi c'est aussi de l'espoir c'est que les gens non seulement ils savent que le système est inefficace puis fonctionne pas ça je pense que c'est assez établi mais que le privé pourrait être une solution ça rallie de plus en plus de Québécois donc étant donné que moi je regarde ça puis il y a 4 parties à l'Assemblée nationale actuellement qui défendent le monopole public bec et ongle et 64% de la population québécoise pense que finalement notre programme peut-être pas si fou que ça 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 me donne beaucoup d'espoir parce que les chiffres actuellement il faut faire attention la CAQ est populaire puis tout le monde capote avec ça mais regardez pas ça regardez d'abord les tendances mais oubliez pas une chose il y a la moitié du monde qui disent leur intention de vote de la dernière campagne électorale parce qu'ils ont même pas commencé à penser à où ils allaient voter la prochaine fois les intentions de vote vont bouger en campagne électorale puis on l'a vu au Québec ça bouge beaucoup toutes les dernières élections qu'on a eues ça a tout bougé la CAQ on pensait que c'était serré contre Couillard Couillard on est arrivé on a ouvert les boîtes Couillard c'était effondré Justin Trudeau ça a parti à la campagne c'était supposé être un gouvernement majoritaire après deux semaines c'était rendu un gouvernement conservateur puis on a fini avec un gouvernement minoritaire libéral puis regarde puis l'élection en Québec je vous en parle pas parce que là c'est encore les montagnes russes sont encore pires Marie-Josée Savard a connu la drop des drops même le soir même l'élection ça s'est passé entre 10h le soir entre 8h puis 10h ça bouge beaucoup 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 il faut pas paniquer avec ça mais c'est sûr que c'est sûr qu'à matin j'aurais mis un bon sondage qu'un mauvais mais faut pas non plus penser que c'est c'est pas c'est pas les sondages qui vont déterminer l'élection puis le vrai test le premier vrai test je vous le dis là Marie-Victorin ça va être important parce que là ça va être des vrais votes fait que ceux et celles d'entre nous qui sommes sceptiques puis qui pensons que le gouvernement est surévalué par rapport à sa performance dans la pandémie bien là on va savoir si c'est nous autres qui se trompent ou si c'est les firmes de sondage Yann de voir que les Canadiens qui sont un peu en bas de nous autres pour le privé il faut faire attention à ça ça a toujours été lié pour les Canadiens le système de santé qu'on a c'est pour eux c'est symbolique c'est la différence parce qu'ils ont de la misère à se différencier des Américains c'est identitaire c'est vraiment pour c'est leur carte chouchou à montrer quand ils vont quelque part donc c'est pour ça qu'ils sont plus attachés les Québécois on a pas cette on a bien des affaires mais on a pas cette affaire-là mais comment se fait-il que tout le monde est frileux c'est pas le premier sondage Jérick a raison c'est depuis des années que c'est comme ça comment se fait-il que même des politiciens moi j'appelle ça des politiciens qui sont capables de brosser à patente puis l'ancien M. Barrette qui aurait été capable de complètement chambarder ça de bord finalement c'est un étatiste c'est un centralisateur tout ce que vous voulez il s'est servi mal de son talent de sa drive de ses capacités qu'il avait à changer les choses quelle est la résistance majeure alors qu'on voit que la population elle est prête à faire ce que les pays scandinaves ont fait ou presque tous les pays d'Europe ont fait en fait que tous les pays du monde ont fait c'est-à-dire que t'as une assurance universelle qui te protège de la santé mais pour les soins ben en premier t'appelles dans le public si le public a pas de place le lendemain t'appelles dans le privé puis tu y vas puis c'est gratuit les Québécois semblent comprendre ce processus-là même si on leur a fait croire que c'est la carte de crédit je pense que les Québécois sont assez brillants pour comprendre qu'est-ce que c'est donc à 64 c'est bon mais il y a zéro à part Éric Duhem il y a zéro politicien qui parle de ça alors que c'est une victoire assurée effectivement mais la vraie game on sait c'est laquelle c'est celle des syndicats je veux dire il n'y a pas un politicien présentement qui a l'étoffe pour tenir tête aux syndicats puis le syndicalisme au Québec c'est très centralisé donc les syndicats présentement CSN, FTQ, name it toute la gang tripe sur le modèle actuel parce que ça leur permet de faire des méga négociations de méga conventions collectives Yann, 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 Yann ça fait un an et demi qu'ils braillent qu'ils sont mal que le boss est mauvais que le système est tout croche qu'ils ne sont pas protégés que ça n'a pas de bon le monde se sauve le monde quitte les jobs ils ne doivent pas aimer ça tant que ça ouais mais t'en as-tu tu as vu quelqu'un demander que le boss soit changé pour un boss privé? pas en tout même les travailleurs du public sont tellement brainwashés sur leur système public qu'ils continuent de penser que c'est un bon système alors qu'en réalité il est inefficace pas performant puis c'est un monopole la raison c'est pas parce que c'est public la raison c'est parce que c'est un monopole puis éventuellement cette bataille-là il n'y a pas de politiciens qui sont prêts à l'amener avec les syndicats parce que c'est une mort assurée dans leur tête parce que les médias vont toujours pencher du bord des syndicats veut, veut pas donc si Eric est prêt à faire cette bataille-là c'est quand même le fun mais honnêtement j'ai très peu d'espoir pour les autres partis politiques puis en fait pour la prochaine campagne électorale ce qui est assez spectaculaire c'est la chose suivante avec des partis qui sont très proches comme ça des intentions de vote un électorat québécois pourrait facilement se dire ben écoute si je veux battre François Legault pour qui je vote qui est-ce qui a le plus de chances de gagner la prochaine élection puis on pourrait voir les votes se déplacer très 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 rapidement vers un parti politique puis un parti politique qui est à watcher puis ça me fait un peu mal au coeur de dire c'est Québec solidaire c'est vraiment le parti qui avec l'effondrement du parti libéral pourrait récolter beaucoup beaucoup d'appuis non ça va nulle part GND va nulle part il n'y a aucun il n'y a aucune soif de GND le gars le gars a du talent c'est pas un gars niaiseux mais j'appelle ça les intangibles c'est à dire il n'y a rien qui connecte il n'y a pas d'émotion entre même même les membres de QS même les gens qui votent naturellement il n'y a rien qui colle avec ce gars-là c'est vrai que les médias en parlent beaucoup regardez leur congrès comment ça a fait de jaser puis j'ai regardé les intentions de vote ils sont à 13% c'est quasiment une barre flat c'est le parti qui bouge le moins depuis 2 ans 2-3 ans ils n'ont pas bougé ceux qui sont QS pour la couverture qu'ils ont c'est vraiment les QS convaincus sont déjà là puis ils ont déjà fait le plein de votes mais ils ont beaucoup beaucoup de difficultés ils sont comme pognés sur un plateau puis ils ne bougent pas de là mais moi ce que j'ai peur c'est que Dominique Anglade s'effondre totalement mais ça ça va être le débat des chefs ça c'est l'autre affaire le débat des chefs risque d'être un élément important pour la prochaine campagne électorale puis Dominique Anglade c'est sûr que le Parti libéral n'a jamais été aussi à risque de notre vivant mais en fait même depuis le début de l'histoire du Québec ou à peu près on n'a jamais vu ça un Parti libéral aussi faible puis est-ce que puis là est-ce que son virage ou autre mon feeling c'est que Éric et Yann le feeling que j'ai je pense que c'est ça que nous voyons on voit ils vont nulle part t'as les libéraux qui s'écroulent t'as le PQ qui s'écroulent mais le PQ et le QS sont finalement à égalité ça aussi là peut-être que je doute un peu de ça mais c'est ce qu'on voit ce matin sauf que plus Anglade perd du monde plus on dirait qu'elle est père à la CAQ QS gagne rien et moi je pense que écoute je suis pas un amateur de Catherine Dorion mais Catherine Dorion les Québécois aiment ça joue avec les émotions ok peu importe c'est des sujets qu'on aime pas sur le troisième lien mais elle a ce pouvoir d'attraction d'être capable d'attirer l'attention ce que GND est pas capable GND pourtant il a l'air d'un libéral communiste comprends-tu même si le parti libéral devient de plus en plus QS il est bien habillé il paraît bien il fait des belles photos avec sa blonde avec sa bédaine mais quand il n'y a pas de connexion les Québécois ont besoin de ça ils ont besoin Eric Eric connecte avec beaucoup de gens parce que il ne se retient pas il sort ses affaires il y a des gens à l'inverse qui détestent Eric Duhem mais au moins ils provoquent quelque chose GND ne provoque rien il n'y a rien de pire dans n'importe quoi en radio en politique peu importe dans quoi quand tu as quelqu'un qui est expliqué c'est le problème de Mario Dumont je t'écoute parler Jeff et je me rappelle quand je travaillais à l'ADQ j'entendais beaucoup de monde me disait ça de Mario c'était un gars trop cérébral et que le monde avait de la misère à connecter avec une des choses qu'il faut que tu regardes le plus si tu veux savoir si quelqu'un est bon il faut que tu regardes s'il y a du monde qui le déteste quand personne déteste quelqu'un ça ne va pas ça veut dire qu'il n'y a pas de connexion c'est Mario Dumont c'était ça là aujourd'hui il y a beaucoup de monde qui ne l'aiment pas mais à l'époque il y avait très très peu de monde qui n'aimaient pas Mario Dumont ça ça voulait dire quoi ça veut dire que sans être nécessairement indifférent il n'aimait pas trop mais là il ne sait pas non plus il n'y a rien de pire il n'y a rien de pire je veux vous amener les amis sur un sujet qui n'a pas rapport avec la liste que vous m'avez proposée mais je veux vous entendre là-dessus je vais avoir le maire j'ai perdu mon livre je vais avoir le maire de Québec tout à l'heure puis veut veut pas Eric si tu es chef du gouvernement tu auras à dealer avec des choses parce que la sécurité publique et toutes ces choses-là qui est en jeu l'histoire qui est arrivée on semble avoir des policiers un peu avec la mèche courte parce qu'il y a des histoires qui sortent des vidéos je pense qu'il y en aurait même un quatrième qui serait sorti dans les dernières minutes District Saint-Joseph en octobre c'est toujours les mêmes policiers ou c'est d'autres policiers ? j'ai quand même l'impression que l'entonnoir est en train de se resserrer puis qu'il y en a peut-être un qui est le dénominateur commun de toutes les vidéos qui seraient présents je parle au conditionnel qui seraient peut-être présents sur les quatre vidéos qu'on a à l'heure actuelle donc tu sais moi je peux comprendre j'ai regardé les vidéos puis il y a des affaires qu'on n'était pas là puis je peux comprendre qu'ils n'ont pas une job facile puis moi pour moi la majorité des policiers 90% des policiers sont excellents et excellentes malheureusement il y en a là-dedans qui ont la mèche courte j'ai vu le gars bon c'était un douche qui a décidé d'aller faire son drôle au portofino puis que finalement ça a mal fini mais il y a de quoi là-dedans qui fonctionne pas il y a quelque chose qui fonctionne pas là-dedans c'est clair 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 qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire pour que justement les policiers se rappellent qu'ils sont là pour désarmer une situation qu'ils sont là pour apaiser une situation on dirait que là ils ont peur de rien que si jamais il y a une enquête l'enquête est faite par des gens de leur gang etc qu'est-ce qui mettons que tu es Guilbeault ou que tu es un ministre ou un ministre qui remplace Guilbeault qu'est-ce que tu peux faire pour que la police la police sera jamais parfaite en passant c'est pas une job facile mais il y a une coupure entre la confiance de la population avec les policiers il y a quelque chose qui se passe qu'est-ce que le gouvernement devrait faire là-dessus c'est à moi que tu poses la question moi j'ai regardé les vidéos de Jeff puis on dit toujours la même chose puis c'est vrai on ne sait pas comment ça a commencé il y a-tu quelqu'un qui a frappé un policier il y a-tu quelqu'un ça a-tu dégénéré juste avant on ne connait pas le contexte on ne connait pas l'histoire moi là j'ai un gros malaise à ce que ça fasse des vagues présentement alors qu'on ne sait pas de quoi on parle on a quand même les coups je veux dire peu importe l'histoire que tu sais la fin n'est pas obligée d'être ça celui du portofino on en voit pas mal même si on n'a pas le son on voit quand même quasiment 3 minutes à peu près on voit pas mal que le gars veut s'occuper de son chum qui lui est celui qui est problématique et là il vient darder la police et darder la police je comprends que la police aurait dû désamorcer toute la patente c'est pas ce qui est arrivé effectivement il y a peut-être un dominateur commun il y a peut-être un policier qui a la mèche courte dans ce gang là mais moi je pense qu'on a pas mal oui mais on va laisser l'enquête avoir lieu je comprends que l'enquête est démarrée mais moi avant de blâmer les policiers il faut être bien certain qu'on n'attaque pas un homme de paille puis tu sais au début on a parlé du racisme rappelle-toi que ça a commencé en fin de semaine passée c'était du racisme parce que la personne c'était un noir on parle plus de ça puis là la police de Québec est sortie en disant que c'était un autochtone le policier qui frappait le noir ça a comme changé la dynamique on parle plus de ça on parle de la brutalité policière tout court je sais pas je vais attendre moi je me mettrai pas les deux pieds dans les plats là-dessus j'ai pas la dernière vidéo la dernière vidéo qu'on a de TVA ça se passe c'est un couple qui dansait pas de masque au district Saint-Joseph au mois d'octobre et le gars la caméra de surveillance c'est même pas revolé c'est hors volé avec un haut dans le mur il se fait pousser je comprends pas pourquoi mais son arrest pas de masque non il dansait pas de masque il s'est fait sortir dans le corridor entre le district et l'impérial Belle puis il se fait projeter dans le mur comme dans des films de super-héros Yann Yann j'aime ta sagesse je sais que c'est un dossier qui est très très Eric a raison Eric a raison c'est pas facile de se faire une idée c'est sûr que moi je trouve qu'il y a beaucoup de violence inutile c'est clair 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 je reviens toujours même à ma affaire si les policiers sont devant les policiers en question ils sont dans la même histoire c'est exactement la même histoire mais ils sont dans un restaurant privé des Hells Angels ça finit pas de même ok si Yvon Dagobert puis les deux jeunes au lieu d'être deux jeunes c'est des Hells Angels un s'appelle Pitbull puis l'autre s'appelle Boursouf on va dire de quoi ça finira pas de même ils font jamais ça donc écoute je comprends je comprends tout ce que tu dis honnêtement l'idée c'est la chose suivante il faut qu'on soit conscient quel genre de pouvoir qu'on remet dans les mains des policiers c'est un pouvoir qui est immense on souhaite que les gens l'utilisent à bon escient évidemment puis généralement ils le font comme du monde par contre il y a des types de personnalités c'est évident qu'ils vont avoir comme tu dis un peu la mèche courte qu'ils vont aimer le pouvoir que ça donne de contrôler autrui puis ces gens-là il faut être capable de les identifier tôt dans le processus puis il faut être capable de les sanctionner quand même sévèrement par contre est-ce qu'on veut que ce soit fait sur la place publique avec des vidéos un peu boboches puis que ce soit les journalistes ou les chroniqueurs qui décident des sanctions qui sont données à des policiers la réponse est non est-ce qu'on veut que ce soit la police qui s'auto donne des sanctions la réponse est non également on veut que ce soit indépendant on veut vraiment qu'il y ait enquête puis que ce soit le plus indépendant possible pour vraiment qu'on soit capable d'identifier s'il y a eu faute professionnelle puis s'il y en a eu une on veut une sanction qui est sévère ça c'est sûr à 100% puis c'est la seule façon que tu as de régler le problème parce que si on arrive puis on utilise le tribunal populaire le danger c'est le suivant c'est qu'on va avoir une police qui va devenir peureuse d'utiliser son pouvoir puis ils vont éventuellement laisser aller beaucoup de choses dans nos rues et le degré de violence va augmenter dans les rues c'est vraiment un couteau un fil très mince sur lequel on marche puis ce que la population veut c'est quand on étudie un dossier comme celui-là c'est que ce soit transparent que ce soit sévère s'il y a punition à avoir et surtout que ce soit indépendant puis ça c'est les critères qui sont à la base de tout si on n'a pas ces critères-là si on a l'impression que c'est fait un peu en cachette un peu à la va-vite puis que la sanction n'est pas sévère bien la population va perdre confiance puis là on va donner lieu à ce que le tribunal populaire ait lieu puis ça ce ne sera pas une bonne idée oui effectivement merci Yann pour tu n'as pas donné ton point de vue chef du Parti conservateur du Québec les politiciens il me semble qu'ils donnent le point de vue sur Patrick Roy des Jeux du Canadien il me semble que tu n'as pas écoute moi j'ai dit depuis lundi matin je n'ai parlé avec Dominique Moray puis j'ai dit que c'était mon choix comme DG mais je suis un peu comme toi Jeff j'ai l'impression que ce ne sera pas lui non puis la raison moi ce n'est pas la même raison que toi la raison pour laquelle je dis ça moi je le regarde en tant que gars qui travaille un peu dans le domaine des communications puis qui a conseillé des gens à ce niveau-là quand tu sais que tu as un potentiel d'avoir la job tu ne parle pas quand J.V. Patrick Roy commençait à parler je me suis dit lui-même le sait ça ce n'est pas lui c'est vrai c'est un bon parce que s'il savait s'il était vraiment dans les rangs s'il se passait de quoi en arrière des rideaux il aurait fermé il aurait répondu une phrase assez creuse pour montrer qu'il ne peut pas parler de quelque chose de même moi j'ai toujours pensé qu'on a des histoires de même Jeff ceux qui parlent ne savent pas puis ceux qui savent ne parlent pas je sais qu'on a défoncé le temps c'est pas grave l'aubergiste dit qu'il me laisse un petit peu de temps Noël ok Noël 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 Bon est-ce que c'est est-ce que c'est clair pour toi qu'il y a un plan de communication par l'équipe de Legault sur Legault doit paraître du celui qui veut que le partit de Noël soit le plus fêté avec plein de monde etc c'est ça puis Arruda c'est bien comme sacrif parce qu'ils vont être élus anyway parce que la CAQ risque d'avoir 75 ou 77 sièges donc ils disent si on veut avoir ça il faut protéger le chef donc il faut lui donner le beau rôle il faut qu'il s'en aide dehors dire moi là j'en veux des partits de Noël c'est lui qui décide on peut-il s'appeler on peut-il s'appeler Réjean Tremblay pour faire des meilleurs scénarios que ça Christy que c'est pas sérieux si c'était François Legault en charge de lancer compte on n'écouterait pas il n'y aurait pas de code d'écoute ils sont prévisibles à midi 41 ça fait 4 minutes très exactement j'ai fait une saisie d'écran de ce qui se passait à l'UCN la question en bas d'écran c'est les non-vaccinés excluent des célébrations familiales oui c'est la question aussi ce matin allez-vous accepter des gens non-vaccinés à maison donc là la question moi ce que ce que je crains pour vrai il y a assez de diviser le Québec tu sais comment il aime ça prendre un petit groupe et faire c'est-tu c'est son style quand c'est pas un gym c'est une radio quand c'est pas une radio c'est des non-vaccinés c'est les jeunes des voyageurs bon c'est des touristes des coiffeuses là là il est parti sur les vaccinés les non-vaccinés ça ne me surprendrait pas qu'il passe ça et que là il nous dit ils disent voici vous avez le droit de vous réunir à temps si vous êtes vaccinés sinon fait que là ça veut dire que comme hôte tu vas être obligé de jouer à la police dans ta maison pour dire que moi là que mon beau-frère soit vacciné ou pas un c'est pas de mes affaires deux je vais-tu commencer à y dire le soir de Noël reste chez vous donne-moi tes cadeaux puis tu es votre temps voyons donc toi t'es vacciné t'es pas en danger t'es zéro en danger d'ailleurs Yann de Lancet c'est assez sérieux ça de Lancet oui c'est assez sérieux ils disent que que vous soyez dans une maison où vous êtes vacciné vous êtes dans une maison où il y a juste des vaccinés ou vous êtes dans une maison où il y a plein de non-vaccinés puis votre chance d'avoir la COVID c'est la même donc à partir de là c'est quoi cette maudite affaire de cave là de jouer avec ça c'est complètement toton ça on peut-tu faire ça simple oui vous avez fait votre bout vous avez respecté les règles sanitaires vous êtes vacciné faites donc ce que vous voulez cette année à Noël oui formez votre TV est-ce que vous êtes d'accord avec ça futur premier ministre du Québec j'ai l'impression que c'est déjà le cas moi là écoute je parlais à du monde qui sont dans le domaine de l'alimentation on va dire qu'il y a du monde qui ont commencé à acheter des dames puis c'est pour plus que deux personnes il y a des gens qui sont partis sur les pâtes à la viande d'après moi ils ne mangeront pas des pâtes à la viande en quantité industrielle c'est impossible qu'ils mangent tout ça mais malheureusement il y a des familles beaucoup de gens branchés sur TVA ça je sais il y a des gens qui m'écrivent beaucoup de gens branchés sur TVA qui malheureusement sont en train d'annoncer à des enfants qu'ils ne peuvent pas venir à Noël parce qu'ils ne sont pas vaccinés ou encore que leurs enfants ne sont pas vaccinés c'est l'enfer ça ça existe mais tu as raison que pour la majorité du monde c'est FU on fait nos affaires puis regarde joyeux Noël puis on a du fun puis la COVID c'est enough on n'est plus capables on est décrochés on est rendus ailleurs ça ne sera pas comme l'année passée c'est sûr, sûr, sûr sûr, clair, clair, clair Éric Duhem chef du Parti conservateur comment tu dis? Vous enverrez le ticket par la poste il prend à payer le ticket Yann Sénéchal vous venez de l'entendre Yann Sénéchal Yann Sénéchal thank you man Éric Duhem chef du Parti conservateur du Québec Yann Sénéchal votre conseiller point net si vous avez besoin de lui on fait la pause on lance le week-end c'est Jerry l'aubergiste qui le fait dans les prochaines minutes